Vérissur, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h03, Sud Radio progresse en audience, bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous en remercie, mais progresse aussi dans sa diffusion, n'est-ce pas Benjamin Gleis ? Que se passe-t-il aujourd'hui ? On va souhaiter la bienvenue, tout simplement, aux Lyonnais, puisque ça y est, que ce soit sur Lyon ou dans le Grand Lyon, Sud Radio est présent, 105.8. Voilà, 105.8 la fréquence. On est présent évidemment partout sur le territoire, à travers l'application Sud Radio, et puis les réseaux sociaux, évidemment, où on est très présent. Mais là, et puis il y a le DAB aussi, enfin bon, c'est bon. Là, dans tous les cas, c'est un point important, toute la région lyonnaise est en voiture, vous êtes dans votre voiture, vous appuyez sur le 105.8, vous écoutez Sud Radio. Bien. Alors, Benjamin Gleis, nous allons dans cette heure spéciale, encore une fois, et ça fait trois jours qu'on le fait, mais pour vous entendre, 0826 300 300, vous n'hésitez pas à donner votre avis, dialoguer, participer à ce dialogue entre auditeurs et entre agriculteurs, par exemple, et entre taxis, chauffeurs de taxis. Vous allez entendre plusieurs chauffeurs de taxis, parce qu'il y a une colère forte chez les taxis également. Benjamin Gleis, faisons le point, les agriculteurs, où en est-on des blocages ? Alors, tous les accès autoroutiers à Paris restent bloqués, ça concerne en l'occurrence huit autoroutes. Les agriculteurs partis à Dagen hier matin pour bloquer le marché de Rungis ont finalement été stoppés ce matin par les CRS sur la Vimpe, après Limoges. Certains ont récupéré la Nationale Vimpe pour rejoindre Rungis, ils seraient maintenant sur les départementales. En région, une douzaine de blocages aujourd'hui, contre une vingtaine hier, blocage toujours sur l'A6 à Lyon. On annonce que ce passage sera bloqué pour toute la semaine, blocage également en Bretagne, notamment sur la RN12, dans la Drôme, sur l'A7. En haut de Savoie, blocage du péage de Cluse sur l'A40. Et puis, en haut de Garonne, la FDSEA qui appelle ses adhérents à bloquer l'aéroport de Blagnac à partir de ce matin, à partir de 9h. Ça a donc commencé il y a peu de temps. Bien, nous allons rejoindre le convoi parti d'Agen et qui se trouve actuellement au nord de Limoges. Karine Duc, qui est de la Coordination Rurale. Karine Duc, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes viticultrice, Karine, je sais, raisin de table, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Bon, où est-ce que vous êtes là ? Bon, là, on est un petit peu reparti du point de blocage. Le lieu précis de la situation, je ne le connais pas. Oui. On n'est pas très loin, finalement, derrière Limoges. On a été bloqués à 8h de route en tracteur de Paris. Donc, c'est d'une bassesse folle. Bon, vous avez été bloqués sur l'A20, l'autoroute A20. Donc, du coup, vous avez pris la Nationale 20. Oui, c'est ça. Non, là, on est encore sur l'autoroute, là. Ah, vous êtes encore sur l'autoroute, oui. On est encore sur l'autoroute. On vient d'être un petit peu débloqués. Oui. On essaie de reformer le convoi que l'on avait. Et on nous autorise à avancer un tout petit peu, mais au bout de deux heures de négociations intenses. Bon. Vous allez où ? On va essayer d'avancer un petit peu. On va voir. On va aller petit à petit. Visiblement, on se dirigerait maintenant du côté de Vierzon. Et puis ensuite, on verra. Voilà. Voilà. Il n'est pas certain que vous alliez jusqu'à Rungis. Oh, mais Darmanin a donné ses consignes jusqu'à... On les a eus jusque nous, très très proches. Enfin, on les a eus directement quasiment. Oui. Il nous est interdit d'approcher Rungis. Alors, il y a certainement quelque chose qui les touche plus particulièrement. La discussion sur l'agriculture et Rungis, il y a quand même certainement un sujet. De nous accueillir, de nous cueillir, comme on l'a fait là sur les autoroutes, avec les murs de CRS et les blindés, ce n'était pas le moment. C'était honteux. Quand on voit le camion de transiter avec des produits étrangers, du poulet ukrainien, etc. Et que nous, agriculteurs français, on n'a même pas la possibilité de s'approcher de Rungis, c'est une honte. Les agriculteurs sont révoltés, c'est une honte. Alors, écoutez, il n'était pas question, bien sûr, de donner quoi que ce soit. On est des agriculteurs, on arrive en camion, en tracteur. Le but, c'était de s'approcher un petit peu. Mais pour faire quoi, s'approcher de Rungis ? Je ne comprends pas très bien. Quel était l'objectif ? Pour parler de Rungis, pour parler des importations qui tuent l'agriculture et de la concurrence déloyale. Pour parler de ça, parce qu'on ne nous écoute pas. Il faut arriver à trouver des solutions sur ces petits sujets-là. C'est une vaste hypocrisie qu'il y a. On importe en outrance des produits et nous, on crève. Mais s'ils veulent qu'on crève, ils n'ont qu'à le dire de suite. Moi, je rentre dans mon département et je dis, écoutez, vous pouvez prendre la corde, c'est bon. Ils ne veulent plus de nous, quoi. Karine, Karine, donc vous allez essayer d'aller jusqu'à Vierzon. Et ensuite, à Vierzon, vous déciderez si vous continuez ou si vous rebroussez chemin. Écoutez, on verra à Vierzon ce qui se passe. Mais on n'a pas l'intention d'arrêter notre mouvement, évidemment que non. Il faut qu'on ait des réponses. Vous êtes en mouvement, de toute façon, puisque vous roulez. Oui. Oui, mais il faut que tout le monde arrive à sortir de cette situation avec des solutions. On ne demande pas la révolution, que le gouvernement se rassure. Évidemment, on est des agriculteurs. On n'est pas des gens... Surtout, Karin Gis. On n'est pas des terroristes, quoi. Pardon, Karine. Surtout, Karin Gis. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vendent leurs produits. Il y a des agriculteurs qui vendent leurs produits, bien sûr. Notamment les agriculteurs d'Île-de-France. Mais bien sûr, mais bien sûr. Écoutez, est-ce que vous pensez réellement qu'on peut bloquer Rungis ? Non. Non. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Donc, la symbolique même, d'essayer d'évoquer les choses qui se passent ou qui sont passées sous silence à Rungis, c'est un sujet important pour les agriculteurs. Bon. Karine, si j'ai bien compris, vous demandez absolument des mesures contre les importations de produits étrangers en France, quoi. Évidemment, évidemment. Et puis, surtout, des mesures contre les mesures exagérées et les mesures qui crèvent les agriculteurs, ce sont les suradministrations, les surcontrôles et les surmesures écologiques qui nous plombent, quoi. Et pourtant, je suis en agriculture biologique. Ben oui, c'est pour ça que j'allais vous dire. Vous êtes en agriculture bio et vous dites, non, on a trop de mesures contraignantes, écologiques contraignantes. Mais bien sûr, en agriculture biologique, on est soumis à une concurrence déloyale. C'est déloyale de A à Z. L'agriculture conventionnelle en France est meilleure que l'agriculture biologique qui arrive d'autres pays. Oui, c'est vrai. C'est une vaste hypocrisie. Il faut mettre fin à tout ça. Nous, on nous a lancés vers l'agriculture biologique en France. Maintenant, moi, cette année, c'était ma première année de production. Je n'ai pas réussi à vendre mes produits correctement. Il m'en est resté sur les bras. On m'a envoyé au casse-pipe. Et il faut encore que je soutienne et que je fasse en sorte que tout se fasse bien et qu'on n'ait pas de réponse, qu'on regrousse le chemin et qu'on aille se pendre aussi. Non, mais il rêve, quoi. Bien. Karine, vous attendez, j'imagine, les nouvelles mesures qui seront données par le gouvernement. Nous verrons bien ce qu'elles sont, ces mesures. Les normes, si j'ai bien compris, les importations. Et puis le prix payé à la production aussi, Karine, non ? Bien sûr, bien sûr. Le prix payé à la production. Mais attention, attention. Mais à condition que ça ne soit pas le consommateur, encore une fois, qui supporte la charge. Ça suffit de dire que le consommateur doit faire l'effort de payer plus cher pour payer français. Les intermédiaires, ils n'ont qu'à faire tout son effort de façon à ce que le producteur, les intermédiaires et le consommateur puissent avoir accès à des produits. Les marges busives, ça suffit aussi. Ça suffit. Il faut faire en sorte que les produits français puissent être vendus. On les vend beaucoup trop cher. Les marges des grandes surfaces sont beaucoup trop importantes. Ce qui fait que nos produits ne sont pas vendus. On ne nous les achète plus au profit des camions qui arrivent. Mais de façon pléthorique, on n'a qu'à aller se balader sur les autoroutes pour se rendre compte que... Là-dessus, je ne veux pas incriminer les transporteurs. Loin de là. Loin de là. Mais on a de quoi transporter nos productions et ne pas faire venir des camions de produits d'une qualité sanitaire tout à fait contestable alors que nous, ici, on s'arrache pour faire des produits de qualité exceptionnelle. Bien. Merci beaucoup, Karine. Merci. Vous êtes porte-parole. Vous êtes à la coordination rurale. Est-ce que vous, Karine, j'avais une question à vous poser parce qu'on dit toujours que la FNSEA est récupérée par le gouvernement. Parfois, c'est vrai. Est-ce que la coordination rurale n'est pas récupérée par le Rassemblement national ? Non, non, non. Écoutez, il faut arrêter avec ces amalgames. Il faut complètement arrêter. On fait du syndicalisme. On se bat pour une profession. Moi, je me suis engagée dans un combat syndical et professionnel. Je ne fais pas de politique. Mais pas du tout. Et notre syndicat, c'est toujours revendiqué apolitique. Écoutez, on est prêts. Je pense que sur les barrages qu'on a faits la semaine dernière et à chaque fois qu'on le peut, on accueille tous les politiques qui veulent bien se préoccuper de notre sort et essayer de trouver des solutions avec nous à l'agriculture française. Bien. Merci beaucoup, Karine Duc. Merci. Il est 9h14. Vous êtes sur Sud Radio. Vous réagissez. 0826 300 300. On va faire une toute petite page de pub. J'attends. Je vous attends. Allez-y. Quel est votre sentiment sur cette crise agricole ? Qu'en pensez-vous ? Que faut-il faire ? Que devrait faire le gouvernement ? Qu'attendez-vous du Premier ministre cet après-midi ? Il va prononcer son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Dites-nous. Appelez 0826 300 300. Les taxis dans un instant. Rachid Bougema, le président de l'Union nationale des taxis sera avec nous. Mais aussi Stéphane qui est chauffeur de taxi à Marseille. Ludovic qui est chauffeur de taxi à Montpellier. Tout le monde est là, prêt à intervenir. Vous êtes sur Sud Radio. Vous ne ratez rien. A tout de suite. Il est 9h18. Nous parlons beaucoup des agriculteurs. Mais parlons aussi des chauffeurs de taxi. La colère est grande chez les chauffeurs de taxi. Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour M. Bourdin. Stéphane, vous êtes où là ? Alors je suis au péage de la barque. Dans le sens Nice-Aix-en-Provence. Oui, je vois très bien ce péage de la barque. Vous bloquez ? Alors on bloque. On a laissé deux voies de circulation. D'accord. Deux voies de circulation. Donc en fait, c'est plutôt les chauffeurs routiers qui bloquent avec leur camion quand ils n'arrivent pas à passer à la barrière de télé-péage. C'est eux qui créent plus le bouchon que nous. Mais oui, ça crée forcément un ralentissement, un bouchon. Oui, oui, oui. Vous avez passé la nuit là ? J'ai passé la nuit tout à fait, oui. Pas très bonne nuit. Il a fait froid. Je ne dors pas bien dans les voitures. En tout cas, je tenais à vous remercier M. Bourdin déjà de me rappeler. Et puis vous êtes vraiment une radio super. Sud Radio, continuez comme ça. On va continuer, ne vous inquiétez pas. Nous sommes indépendants. Personnellement, j'ai toujours été, donc ça ne me change pas beaucoup. Mais vous êtes membre du syndicat Taxi en Route 13. Alors je ne le suis plus. Je l'étais avant, je ne le suis plus. En fait, ce syndicat-là, n'importe quel adhérent peut se faire entendre. Il n'y a pas de souci. Bon, vous dites que ce n'est que le début des blocages. Pourquoi ? Quelle est votre principale revendication, Stéphane ? Alors, en fait, on a une convention collective qui est signée avec la Sécurité sociale tous les 5 ans. Oui. Et donc, tous les 5 ans, on a une épée de Damoclès sur la tête. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Ces négociations-là sont faites par nos fédérations. Et justement, on ne sait pas ce qui se dit dans ces réunions. Et à chaque fois qu'ils sortent de ces réunions, on en perd toujours un peu plus chaque jour. Alors, je ne veux pas dire qu'ils font mal leur travail, mais on aimerait avoir un peu plus de communication là-dessus. Et là, la convention qu'ils veulent nous pondre, qui fait suite à l'article 30, qui est devenu maintenant l'article 69 pour le transport partagé, qu'on faisait déjà avant, et qu'ils veulent mettre en place des plateformes pour pouvoir réguler les retours des clients. Alors, expliquons, vous transportez des personnes qui sortent de l'hôpital, par exemple, ou d'un examen, ou d'une dialyse, ou vous les transportez, et là, on va vous obliger à en transporter plusieurs en même temps, c'est ça ? Alors, pas forcément sur les dialyses ou les signaux, plutôt sur les consultations. Par exemple, on va vous mener en consultation, on va vous déposer à l'hôpital, et ils ont un projet de mettre une plateforme qui sera certainement gérée par l'hôpital pour pouvoir regrouper les patients. Par exemple, plusieurs patients qui habitent dans le même secteur, dans la même ville, les regrouper, attendre que, dans une voiture, on met quatre patients, donc attendre que les quatre aient fini leur examen, et pour pouvoir les remonter, les remonter en une seule fois. Donc là, ça voudrait dire que nous, on les descendrait, on ne ferait que l'allier, et pour le retour, on ne les verrait jamais. Oui. Vous ne les verrez jamais, si. Eh non, on ne les verra pas. Parce que la plateforme qu'ils veulent mettre en place, on ne sait pas exactement comment vont être attribués les courses, sur quels critères vont être attribués les courses. Oui, je comprends. Qu'ils vont privilégier qui, au détriment de qui. Ça, on ne sait pas. Donc là, nos fédérations sont en train de se battre là-dessus, et là, cette nouvelle convention qu'ils veulent nous signer, qu'ils veulent qu'on signe, c'est que, jusqu'à présent, on a 20 plafonds, je vais arrondir, de 20% de remise maximale, qu'on pouvait accorder à la sécurité sociale. Il faut quand même savoir que chaque département a sa propre convention. Oui. Donc aujourd'hui, il y a quand même une réunion avec la CNAM pour les bouches du Rhône. Donc, le plafond était fixé à 20%. Ils ont fait sauter ce plafond, et ça veut dire que maintenant, ça va être open bar, quoi. Dès que l'hôpital, dès que la Sécu aura dépassé son plafond budgétaire, il va nous augmenter les remises, mais c'est inacceptable. Donc ça veut dire que nous, on va travailler à faire. Stéphane, ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires, les transports de patients ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une licence sur Marseille. Donc, je peux quand même travailler. Si demain, je perds le médical, je vais pouvoir quand même travailler en station. Sauf qu'il faut savoir que tous ceux qui font aujourd'hui que du médical vont se retrouver aussi en station. Et donc là, on n'aura pas assez de course pour tout le monde, pour faire vivre toutes les familles. Ils vont créer un déséquilibre, ils vont créer un fort déséquilibre. Le plus qui vont être impactés, ce sont les petites communes qui ne vivent que de ça et qui font le lien social avec la population. Vous avez des clients qu'on va prendre, qu'on va mener à l'hôpital, ils ne voient personne de la journée, si ce n'est que leur taxi qui va venir s'occuper de... s'occuper d'eux, quoi, pour les mener vers leur... Alors, vous savez ce qu'on va faire, Stéphane ? On va prendre Rachid Boudjema, qui est le président de l'Union Nationale des Taxis. Bonjour. Bonjour, M. Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu, Stéphane, vous écoutez Stéphane, il est avec nous, Stéphane. Parfaitement. Bonjour, Rachid. Est-ce qu'il a bien résumé ? Oui, il a résumé. Bien que l'article 30 auquel il faisait référence, c'est effectivement le covoiturage forcé que souhaite nous imposer le gouvernement, que nous devons faire ou imposer aux patients, effectivement, ça, aujourd'hui, c'est en négociation puisque les décrets d'application ne sont pas parus. Et on a un calendrier d'échange avant la promulgation de ces décrets. Donc, vous dites, vous n'en voulez pas, vous, Rachid Boudjema, de ces transports collectifs, en quelque sorte. En fait, ce qu'on ne veut pas, Jean-Jacques Bourdin, c'est devoir imposer aux patients, déjà en difficulté vulnérable, de lui imposer deux ou trois personnes dans son même transport, alors qu'on sait que quand on sort de chimiothérapie, on n'est pas ensemble. Mais aujourd'hui, l'objet de la mobilisation d'aujourd'hui concerne la convention. La convention, c'est ce qu'on négocie avec la caisse primaire d'assurance maladie, comme l'a dit Stéphane, avec la caisse nationale d'assurance maladie tous les cinq ans. Et aujourd'hui, le directeur général veut imposer ses propres tarifs et ses propres remises en fonction des dépenses. C'est-à-dire, chaque département, en fonction du nombre de patients qu'on transporte, c'est-à-dire, comme si on était responsable du nombre de malades, il va falloir réaliser des remises sur la facture. Ça, c'est un principe parce qu'aujourd'hui, en fait, on fait supporter la responsabilité du nombre de malades au taxi, comme s'il était responsable du nombre de malades. – Oui, je comprends, je comprends, je comprends. Tiens, mettons Ludovic avec nous. Ludovic ? – Oui, bonjour. – Bonjour, vous êtes à Montpellier, vous, Ludovic. – Je suis à Montpellier, oui. – Voilà, et vous avez participé à l'opération Escargot hier à Montpellier. Alors, vous venez d'entendre Stéphane, vous venez d'entendre Rachid Boudjema. Stéphane et Rachid Boudjema sont avec nous. Que vouliez-vous ajouter, Ludovic ? – Eh bien, ils ont tout à fait raison. Ce qu'il faut retenir principalement de tout ça, c'est qu'ils veulent ouvrir le marché du médical aux plateformes. C'est pendant qu'on s'oriente sur le transport regroupé pour faire des économies, etc., c'est surtout l'ouverture. C'est ça qu'on craint le plus parce qu'on sait très bien où ça va mener. C'est nous qui allons payer ces plateformes avec ces abattements qu'on paye déjà très cher et qui vont augmenter, qui vont passer, d'après ce qu'on entend, à 18-19%. – Ça veut dire quoi, Ludovic ? L'ouverture aux plateformes pour que le public comprenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les taxis qui pourront transporter les patients. – Ah ben, après, qu'est-ce qui va se passer ? Ça sera surtout les VTC qui vont venir encore là-dessus. Comme ils font sur les courses taxi. Pourquoi un VTC ? Parce qu'il est auto-entrepreneur, il n'a pas de TVA, il est moins cher qu'un taxi. Donc forcément, ça sera plus rentable pour les plateformes. Il faut dire ce qui est, on n'est pas idiots, on le voit. Donc moi, je le dis, c'est non aux plateformes et même plus loin parce que nous, on va durcer le mouvement, on est en train de se concerter parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Les deux syndicats principaux qui étaient hier, franchement, c'était lamentable sur Montpellier. C'est... – Rachid, Boudjema, vous entendez Ludovic ? – Absolument. – Oui, non mais lui, il est bien. – Lui, il est bien. – Ah ben d'accord. – Lui, oui, l'UNT, l'UNT, franchement, il n'y a plus qu'eux. On se repose sur eux parce qu'aujourd'hui, vous avez le champ libre, prenez-le parce qu'on ne sait vraiment plus quoi faire. Donc, le mouvement, il va se redurcir parce qu'on nous prend pour des imbéciles, on ne veut pas nous recevoir. Voilà, parce que nous, on n'est pas des représentations syndicales, donc on ne nous reçoit pas. Mais jusqu'à présent, il y a eu un abattement sur les factures et c'est quoi cet abattement ? Ce n'est pas possible sur votre salaire, on ne vous fait pas un abattement. Donc, nous, on est artisans. Nous, notre salaire, c'est ce qui reste. Et tous les ans, on perd du terrain. Donc, il y a la concurrence des Lorient qui est un autre sujet mais ça existe et ça va être lié au sujet du médical. pas de plateforme, Rachid Boudjema, pas de plateforme. Ludovic a tout à fait bien résumé, pas de plateforme mais en plus, arrêtons ce dumping entre artisans. Leur volonté, c'est de faire travailler toujours moins cher les gens, c'est-à-dire créer une zone, une simicardisation des travailleurs en France. C'est ça qu'on propose. Le problème, c'est que le gouvernement veut faire faire des économies à la sécurité sociale. On en est tous conscients Jean-Jacques Bourdin. C'est ça le fond du problème Rachid Boudjema. On en est tous conscients et nous on sait faire des économies à la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'encore une fois on fait déjà du transport regroupé, on est les moins chers transporteurs, on est toujours sur la voie publique mais à un moment donné on ne peut pas étrangler ces artisans qui viennent de vous parler. Oui. Oui, Ludovic ? Monsieur Bourdin, je ne pense même pas qu'il va y avoir des économies avec un acteur supplémentaire on ne va pas faire croire aux gens qu'on va faire des économies, les plateformes ne sont pas gratuites. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne racontons pas n'importe quoi. Il y a de plus en plus de malades. C'est normal, la population augmente. C'est comme ça. Donc il faut arrêter. Si ils veulent faire des économies et qu'ils enlèvent les enveloppes parlementaires des sénateurs et des députés, on fera des économies là déjà. Oui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça qui va résoudre votre problème mais c'est vrai, c'est symbolique. Bon. Merci. On va suivre évidemment la problématique parce que nous sommes à vos côtés puis parce que parce que c'est l'actualité tout simplement. Merci Rachid Boudjema, Stéphane Ludovic. Il est 9h29. Je veux revenir aux agriculteurs dans un instant et puis vous intervenez 0826 300 300. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. A tout de suite. Verissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Verissur présente. Sud Radio. Parlons vrai chez Bourdin. 9h10h. Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h33. Est-ce que votre soutien aux agriculteurs est toujours le même très fort au début de cette action nationale des agriculteurs ? Est-ce que ça commence à s'effriter ou pas ? J'aimerais que vous appeliez 0826 300 300. Luc est agriculteur et Luc est à l'aéroport de Blagnac autour de l'aéroport de Blagnac. Bonjour Luc. Bonjour M. Bourdin. Luc Desvain, secrétaire général de la FDSA 31. D'accord, la FDSA 31. Vous êtes près de l'aéroport de Blagnac, hein Luc ? Oui, oui, tout à fait. On arrive et on est en train de mettre en place une opération si vous voulez de filtrage autour de l'aéroport de Blagnac. Voilà, vous ne bloquez pas l'aéroport mais c'est une opération de filtrage. Tout à fait. Je comprends. Pour vous faire entendre, tout simplement. Vous êtes allé exactement ? Oui. Excusez-moi, je suis interpellé par les gendarmes. C'est pour ça. Non, non, mais je vais vous répondre. On n'est pas là pour gêner le trafic aérien, si vous voulez, c'est clair. Oui. Et là, aujourd'hui, on monte en pression parce qu'on a un gouvernement qui ne nous entend pas. Voilà, clairement. Qui ne nous entend pas, qui ne entend pas la revendication du monde d'Aricone, de l'alimentation et on n'est pas écoutés. Voilà. Et il faut qu'à un certainement, on attend des fortes déclarations ce soir du Premier ministre pour inverser et je veux dire, rembourser la table, symboliquement. On ne peut pas, je vous prends un exemple. Je suis d'Aranjé-Occitanie, on fait de l'arc en Espagne et on n'en fait pas en France. Ce n'est pas la réglementation européenne qui pose problème. Voilà. Un des exemples forts. Il faut un effort de ce gouvernement. Moi, j'ai mes copains des Pyrénées-Orientales, ils vont crever demain. Voilà. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Oui. Bien. Luc, si le gouvernement, Gabriel Attal, en l'occurrence, ne répond pas à vos demandes, vous allez organiser une grande manifestation à Toulouse demain, je crois. Oui, pour l'instant, on est sur l'aéroport et on verra au fur et à mesure de la force que l'on a de mettre des blocages. Aujourd'hui, c'est symbolique l'aéroport. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des agriculteurs, ils n'ont jamais pris l'avion, ils n'ont jamais amené leur vacances pour faire le tour du monde ou pour faire des voyages à 400 ou 500 euros. Voilà. Du kérosène qui est détaxé et derrière les agriculteurs qui n'en vivent pas. Je pense qu'il faut qu'on arrête à un certain moment avec cette distorsion de vie. qu'on a aujourd'hui. C'est la responsabilité des gouvernements et pas d'autres personnes. Je comprends très bien, Luc. En sachant que vous avez déjà eu satisfaction, apparemment, sur le gazole, détaxé. Alors, moi, je vais vous dire clairement, j'étais à la rencontre avec le Premier ministre. On a eu une super opération de communication. Voilà, c'est tout. Mais dedans, il n'y a rien. Même les éleveurs qui sont touchés par la MHE, ils n'ont quasiment rien. Sur l'eau, on n'a pas de changement de loi. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, on a une loi qui interdit de faire des réserves d'eau sur un cours d'eau. Je ne sais pas si vous imaginez, on sait comment faire les réserves d'eau. C'est complètement randérale. C'est tout ça, cette surtransposition administrative qui grève notre revenu. Je comprends. Je comprends. Bien, Luc, on vous retrouvera. Merci. On vous retrouvera, évidemment. Frédéric est aussi avec nous. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes sévenol, vous êtes d'où ? Je suis de Tornac, Durfort. J'habite à Durfort. Je t'en ai mis à Tornac. J'ai passé toute mon enfance. Ma grand-mère habitait à Massière-Gattuège, donc ce n'est pas très loin. On le sait, on le sait. Vous le savez. Bon, Frédéric, oui, c'est mon pays. Bien, Frédéric, alors, vous êtes de Tornac, vous êtes monté à Paris, je crois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites à Paris ? Alors, on fait l'opération à mini-poulet, parce que dans le gare, on donne des noms à toutes les opérations. Oui. Il y a quelques années, on avait fait une grande bande-rôle France venue à l'agriculteur. Oui. Et on avait fait le pont du Gard, les arènes de Nîmes, tout ça. Et là, on a décidé à soutenir, parce qu'on ne peut pas monter un tracteur jusqu'à Paris. Oui. On a décidé de faire une opération à mini-poulet avec tous les bâtiments de Paris. C'est-à-dire, opération à mini-poulet, c'est-à-dire que vous mettez des banderoles sur tous les bâtiments ? On met une grande... Notre bande-rôle, on l'a détachée de notre cadre de base à Nîmes. Et on la monte... Voilà. Alors, on a fait hier le sacriqueur, on a fait la Bastille, on vient faire l'obénisque, et là, on est devant l'Assemblée nationale. Et vous allez essayer d'attacher votre bande-rôle sur l'Assemblée nationale. Voilà. Bon, on vous permet cela ? Euh... Ben, on ne reste pas trop longtemps. Alors, je ne sais pas... Voilà. Bon, Frédéric, vous êtes viticulteur ? C'est ça. Ouais, j'imagine, à Tornac, je ne vois pas ce que vous pourriez faire d'autre, mais enfin, bon... mais on a ce fameux problème aussi de l'eau, c'est une aberration qu'on a... sur l'eau, parce que, franchement, vous avez fait des progrès considérables dans la viticulture, notamment dans cette région du Gard. Considérables, aujourd'hui, les vins, les vins n'ont rien à voir avec ceux que je buvais, moi, quand j'avais 20 ans. C'est ça. C'est ça, c'est ça, on a fait des progrès, on est allé dans tout ce qu'on nous a demandé, que ce soit le bio, l'HVE, on est un département qu'on a été toujours à la pointe pour... Vous le vendez mal, votre vin, là ? Là, mais avec la crise et tout, le vin bio, c'est une catastrophe, aujourd'hui. Et c'est compréhensible, les Français ont perdu le pouvoir d'achat, aujourd'hui, et voilà, si on devient... Plus toutes les contraintes qu'on nous rajoute en permanence, ça devient insupportable. Oui, oui, insupportable. Et le problème de l'eau, j'aimerais vous en parler, parce que, quand même, dans les Cévennes, à Valrogue, il est tombé en 2023, 1300 millimètres d'eau. Oui. Ce n'est pas les PO, on a... Oui, mais attendez, Valrogue, c'est son dévalé qui ne nous concerne pas directement, à Tornac. Oui, mais sur toutes les Cévennes, il est tombé de l'eau. Ah sûr ? on l'a vu passer, que ce soit sur le Gardon, alors on la voit passer, l'eau. Mais elle part à la mer et on ne peut même pas... On ne dit pas d'aller... Vous n'avez pas de retenue d'eau à Tornac ? Non, on n'en a pas. Oui. Vous pourriez ? Même les collègues, les producteurs d'oignons que je connais très bien, vers humains, tout ça, ils sont catastrophés par la situation. Ils demandent juste de récupérer l'eau de ruissellement. On ne parle pas de prendre de l'eau dans les nappes créatiques. Oui, 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 de ruissellement. Et l'eau qui tombe. Voilà, l'eau qui tombe. on la voit passer et elle part deux heures après et elle est à la mer. Mais je sais ça, je sais. Merci Frédéric. Merci à vous. Merci. Oui. Bon courage et quand on aura sauvé l'agriculture, il faudra sauver Nîmes Olympiques. Oui, ça vous avez raison, ça Frédéric. Mais on s'y emploie, mais il ne faut pas être pressé. Je le sais. Mais on s'y emploie, ne vous inquiétez pas, Nîmes Olympiques, sportivement, on va déjà essayer de réussir la saison sportivement et puis nous verrons après comment sauver le club. Bien, merci Frédéric. Merci. Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, vous êtes vice-président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, c'est ça ? Allô Patrick ? Je ne vous entends plus Patrick. Patrick est sur la route. Oui Patrick, vous m'entendez ? Oui. Vous êtes où là, Patrick ? On est proche de Châteauroux. Ah, vous avez bien progressé alors ? Difficilement, mais écoutez, on joue un peu cache-cache avec les forces de l'ordre, mais on y arrive, on y arrive. Vous êtes à la tête du convoi parti d'Agen vers Rungis. Oui, par la tête, oui, parmi le convoi, oui, tout à fait, oui. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, j'ai eu Karine Duc qui me dit on va faire le point à Vierzon, il n'est pas sûr qu'on aille sur Rungis. Écoutez, les forces de l'ordre essaient de vous stopper, donc le groupe s'est un peu divisé, s'est un peu scendé en 3 ou 4 et chacun avance un peu comme il peut mais voilà, l'objectif quand même c'est de s'arrêter à la Paris mais évidemment si on est vraiment empêché de manière physique on ne va pas se passer à l'éléphant d'or. Bref, ça j'imagine, vous êtes responsable, j'imagine. tout à fait, tout à fait, oui. Dites-moi Patrick, vous êtes vice-président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne parce que l'objectif de Rungis, je n'ai pas très bien compris et pourquoi vouloir aller à Rungis ? Je n'ai pas très bien compris ça. L'objectif de tous les syndicats c'était d'isoler la capitale un petit peu et de manière physique et Rungis est parti aussi de ça. Rungis, c'est symbolique parce que c'est le cordon musical de la capitale donc si on pince le cordon... Pas que de la capitale je peux vous dire Rungis. Et au-delà, je crois que ça sert 18 millions d'habitants. Oui, 18 millions d'habitants. C'était symbolique à deux types donc ça effrayait un peu les parisiens et les autorités ainsi que les politiques. Évidemment qu'on ne veut pas affamer les parisiens on veut juste leur montrer que si Rungis s'était stoppé les parisiens auraient vite fait. Donc l'objectif était essentiellement là c'était mettre la pression sur la capitale pour qu'ils cèdent. Le problème c'est que si vous bloquez Rungis ils vont se précipiter dans les hypermarchés et les supermarchés pour acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Écoutez, ça on ne changera pas les choses de ce côté-là mais vous savez le problème de l'agriculture c'est essentiellement des importations de produits qui ne sont pas produits dans le même cas d'échange que ce qui est en France. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La solution est simple si vous ne voulez plus entendre parler d'agriculture mais que nos gouvernants que l'Europe que nos politiques filtrent un peu ce qui arrive à ce qui passe nos frontières et appliquent les mêmes règles sociales et agrémentales et fiscales qui sont appliquées chez nous et le problème sera réglé. Écoutez, la concurrence la concurrence royale qu'on dénonce depuis des années elle sévit toujours malgré que chacun en ait conscience mais rien ne se passe et c'est bien notre colère. La solution est facile à trouver et facile à appliquer et facilement à trouver mais elle est difficilement impliquable parce que l'Europe est difficile à... Mais Patrick, Patrick, si tout dépend de ce que va dire le Premier ministre j'imagine, s'il satisfait une partie de vos revendications vous arrêtez et vous repartez dans l'autre sens ? Oui bien sûr mais après on n'est pas trop dupes pour l'instant le Premier ministre et celui de l'agriculture ils ont négocié apparemment hier soir avec la FNSA et le CNIA et pour l'instant on a été écarté des dernières discussions donc ça veut bien dire qu'il ne cèdera pas sûrement pas à nos revendications donc on craint le pire il nous faut le plus là on nous empêche d'aller à Paris la CR donc ça c'est le... voilà on est ciblé par le gouvernement je pense sous la pression de la FNSA c'est pas la première fois que ça arrive que la CR soit écartée mais nous on va tenir bon on attend malgré tout les annonces du ministre le Premier ministre ce qu'on fait là aussi je pense ça permet aussi de mettre sur la pression vous êtes fait entendre vous êtes fait entendre voilà on s'est fait entendre on espère que ça aboutira bien merci beaucoup Patrick Francken merci avec plaisir merci beaucoup 9h45 vous voyez chacun s'exprime sur l'antenne de Sud Radio vous avez entendu tous les syndicats d'agriculteurs peuvent s'exprimer ici il n'y a aucun problème cette désunion syndicale parfois elle dessert me semble-t-il la cause des agriculteurs mais ça bon je ne vais pas m'immiscer là-dedans remarque on a vu ça chez les syndicats de salariés on connaît ça il est 9h45 10h moins le quart à tout de suite Vérissure le numéro 1 des alarmes en France rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuit Vérissure présente Sud Radio parlons vrai chez Bourdin 9h10 Jean-Jacques Bourdin il est 9h48 il y a des auditeurs qui protestent et bon la France dans son ensemble soutient évidemment la colère des agriculteurs mais il y a des auditeurs qui font des remarques qui disent mais attendez ces agriculteurs qui roulent dans des tracteurs à 250 000 ou 300 000 euros comment font-ils ? alors on va répondre évidemment tiens je suis avec Pierre qui est de la FDSEA Île-de-France bonjour Pierre bonjour Jean-Jacques merci d'être avec nous Pierre oui tracteur à 250 000 ou 300 000 euros comment faites-vous ? alors moi le tracteur qui est sur le barrage il ne vaut pas 250 000 ou 300 000 euros ça c'est déjà la réalité et puis ça reste notre outil de travail en fait c'est pas notre voiture de tous les jours quelle que soit la valeur qui peut avoir ce tracteur là c'est notre outil de travail en fait et c'est bien ça le sujet et nous on est visible qu'à partir du moment où on manifeste avec notre tracteur donc évidemment il faut sortir ce tracteur là mais quelle que soit la valeur du tracteur en fait on ne va pas discuter de la valeur du four du boulanger ou de la valeur du micro que vous avez ou je ne sais quoi bien sûr je comprends je comprends j'ai eu cette remarque plusieurs fois c'est pour ça des auditeurs qui nous ont fait cette remarque Pierre vous êtes sur quel barrage alors là moi je suis sur mon exploitation dans la journée j'étais hier à la mise en place sur la A10 je suis au pilotage pour la nuit à venir sur la A10 vous êtes au pilotage vous barrez vous barrez totalement ou ce sont des barrages filtrants ? alors ça reste filtrant puisqu'on est installé au niveau d'un échangeur enfin tous les barrages la plupart sont situés au niveau d'échangeurs ou d'air d'autoroute etc donc ça permet d'avoir une circulation très très réduite mais garder une circulation quand même bien sûr après on a tous on a tous des amis des conjoints des collègues etc qui ont besoin de prendre la route aussi et qui circulent et qui sont pris aussi dans cette situation-là je veux dire on n'est pas là pour emmerder les gens mais effectivement c'est malheureusement la stratégie de bordélisation qu'a orchestrée le gouvernement nous oblige à en arriver là bien mais Pierre qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous rentriez dans vos dans vos exploitations un peu de reconnaissance du gouvernement parce qu'en fait les fausses déclarations les fausses les fausses les premières mesures ne vous vont pas non les premières mesures il y a des choses satisfaisantes dans les premières mesures sauf que c'est un mal profond qui dure depuis des années et des années et en fait tout ça est un ras-le-bol général et sûrement il y a des mesures qui ont été prises qui étaient la goutte d'eau qui faisait des bordels vases notamment concernant le GNR mais tout le reste était dormant depuis des années et en fait la colère des agriculteurs n'a pas été entendue à sa juste hauteur c'est pas une manifestation des agriculteurs c'est une fronte des agriculteurs qui est aujourd'hui organisée et gérée les agriculteurs ont pris leur responsabilité que vous ayez sur n'importe quel point de barrage tout autour de Paris les choses sont organisées de manière responsable charge au gouvernement de prendre ces responsabilités Vous êtes à la FDSEA vous avez peut-être entendu la coordination rurale qui dit mais de toute façon la FDSEA ce sont des alliés du gouvernement sont les seuls à négocier avec le gouvernement pas nous J'entends alors moi je ne rentre pas dans la stratégie du gouvernement de parler à un tel ou pas un tel en fait ça fait partie de la stratégie du gouvernement peut-être de diviser les choses moi je pense qu'il faut qu'on garde tous à tête froide je sais qu'ils ont organisé leur parcours en Ile-de-France déjà nous s'ils veulent monter à Rungis on a tout organisé avec leurs collègues de la coorganisation rurale d'Ile-de-France ils sont en relation c'est pas nous qu'allons les empêcher dans leur région je vois pas l'utilité d'aller à Rungis mais bon chacun chacun commente et gère son organisation moi c'est pas le sujet moi je vois surtout des centaines d'agriculteurs qui convergent vers Paris et en fait je pense qu'il y a un peu de panique quand même au niveau du gouvernement de voir tout ça qui se n'embranle parce qu'ils nous ont pris pour des schtroumpfs et en fait il y a 1000 tracteurs autour de Paris depuis hier et il y en a des centaines qui convergent encore vers Paris donc là ils doivent commencer à trembler un petit peu et ils disent on va les bloquer un peu au loin parce qu'on ne va plus gérer le truc Pierre vous êtes céréalier ? alors moi j'ai des céréales j'ai du maraîchage j'ai de l'arboriculture aussi en vente direct en vente direct en vente direct tout à fait moi il n'y a pas de problème alors je fournirai pas le PQ mais il n'y a pas besoin de se jeter dans les rayons et mais nous on fera le reste nous on sait le faire on ouvre les gens oui mais vous vendez votre production vous Pierre moi je vends ma production en direct à la ferme oui je vends ma production en direct à la ferme et j'ai un magasin de producteurs où je vends les produits d'autres collègues donc vous vous en sortez ? vous vous en sortez ? on s'en sort moins mal mais néanmoins c'est sûr que je suis plus à l'abri que certains collègues sur la situation économique néanmoins on a tous les mêmes difficultés d'hausses de charges etc et nous la hausse des prix n'est pas forcément facile à apporter aussi auprès des clients parce que tout l'ensemble de nos postes de charges ont augmenté et donc on a été dans l'année précédente on a été obligé d'augmenter légèrement les prix pour pouvoir amortir la hausse des charges et deuxièmement nous on a des collègues on vend des produits d'autres collègues agriculteurs on est tous organisés l'approvisionnement continue tout fonctionne tout le monde se panique autour de Paris parce qu'en fait parce qu'en fait Paris c'est pas se nourrir lui-même parce qu'en fait on mange rien de français la moitié de ce qu'on mange en Ile-de-France il n'y a même pas de France on parle même pas d'Ile-de-France donc en fait tout ça tout ça crée de la panique aussi parce qu'en fait on se rend compte que notre souveraineté alimentaire on se rend vraiment compte que notre souveraineté alimentaire elle est très altérée oui mais c'est certain c'est certain on va essayer de joindre demain le patron de Rungis pour qu'il nous explique exactement exactement d'où viennent les produits vendus à Rungis beaucoup viennent de l'étranger beaucoup viennent de France je n'ai pas les pourcentages vous savez vous ça Pierre ? alors nous les pourcentages précis c'est pas forcément sur le flux de Rungis mais au niveau national au niveau des fruits par exemple c'est 70% de fruits qui ne sont plus français en France qu'on mange au niveau des fruits typiquement au niveau des légumes j'ai pas le chiffre au niveau par exemple moi j'ai les chiffres français par contre de ce qu'on produit et de ce qu'on consomme on produit à peine 10% de la consommation de l'île de France régionale alors après nous on a aussi des agriculteurs qui vendent sur Rungis on a de bien sûr bah évidemment Rungis c'est notre premier client et c'est notre premier concurrent moi je vois Rungis de ma ferme quand je suis dans mes champs je vois le marché de Rungis de chez moi voilà je suis à 10 km de Rungis et voilà j'y vais pas moi c'est pas mon circuit de commercialisation mais voilà nous on a aussi des agriculteurs qui vendent sur Rungis et ça leur permet de peut-être mieux s'en sortir que sur d'autres circuits de distribution mais voilà c'est pas c'est aussi ce que je redis c'est notre premier débouché c'est notre premier concurrent aussi donc c'est très compliqué cette mondialisation des échanges sur tous les produits alimentaires fait que on a tout qui arrive avec des qualités très hétérogènes et des normes très hétérogènes alors après il faut aussi comprendre les consommateurs il y a aussi la question du pouvoir d'achat on y est sensible mais voilà je vais reprendre le slogan d'un copain dans la Nièvre qui dit plus vert plus cher voilà donc on veut l'agriculture la plus verte au monde évidemment on a les produits les plus chers au monde donc voilà c'est une réalité c'est un raccourci mais c'est un choix il faut il faut il faut qu'on fasse un compromis il faut l'assumer il faut qu'on fasse un compromis dans ce qu'on veut merci beaucoup merci à vous Pierre merci FDCEA d'Ile-de-France merci d'avoir appelé encore une fois demain nous serons avec le ministre de l'agriculture demain oui je vous le dis à 8h30 de 8h30 à 9h Marc Fénaud sera là ministre de l'agriculture demain matin je pense qu'il a des choses à dire j'espère qu'il a des choses à dire dans tous les cas moi j'ai des questions à poser bien Sud Radio Média dans un instant Christine Bouillot Gilles Gansman va recevoir Bruno Timsit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada